Salut à tous, salut à toutes et bienvenue dans ce nouveau stream. C'est une nouvelle semaine qui commence. Bienvenue, j'espère que votre semaine s'est bien commencée pour l'instant. Joyeux lundi et puis on se retrouve du coup pour la revue de presse. Alors évidemment cette semaine ça a beaucoup parlé du James Webb Space Telescope, donc le télescope James Webb qui a été lancé le 25 décembre. Et un truc assez chouette c'est que le télescope a été très très bien lancé avec beaucoup de précision et tout s'est passé de façon presque optimale. Et notamment il y a moins de carburant qui a été nécessaire que ce qui ce qui avait été prévu. La trajectoire de la fusée a été lancée par la trappe, la fusée a été lancée de façon très précise par rapport à sa trajectoire qui était prévue. Et du coup il y a eu très très peu de corrections qui ont été nécessaires parce qu'il y a toujours il y a toujours une marge d'erreur qui n'est pas, qui est jamais nul. Et du coup il y a toujours un peu de carburant qui est prévu pour faire des corrections de trajectoire parce qu'on sait que ça va jamais être parfait parce qu'il va y avoir rien que l'atmosphère de la terre. On peut pas prédire exactement comment elle va se comporter au moment du lancement donc il va toujours y avoir des petits décalages, des petites sources d'erreurs. Mais là il y a eu très très peu de corrections de trajectoire qui ont été nécessaires. Et ce qui veut dire qu'il reste plus de carburant que ce qui était initialement prévu. Et la fusée a besoin de carburant, enfin le télescope plutôt, a besoin de carburant pour ajuster sa trajectoire et pour arriver précisément au point de la grange L2. Mais après il a aussi besoin d'un petit peu de carburant pour maintenir son orbite autour du point L2 une fois qu'il est arrivé. Alors à la base on lui a donné assez de carburant pour faire son injection dans L2 avec un peu de marge pour d'éventuelles corrections et assez pour tenir dix ans. Sauf que là il a utilisé moins de carburant ce qui était nécessaire pour faire sa trajectoire initiale vers L2. Et du coup au lieu de fonctionner pendant dix ans au point L2 il va probablement pouvoir fonctionner pendant beaucoup plus longtemps. Et ça c'est trop chouette parce que ça veut dire qu'on pourra faire de la science avec ce télescope pendant beaucoup plus longtemps. Puisqu'il a besoin d'être au point L2 pour pouvoir fonctionner. Et pour rester au point L2 et ben il a besoin d'un petit peu de carburant pour ajuster son orbite. Alors évidemment il y a plein d'autres choses qui pourraient affecter la quantité de carburant que le télescope a besoin d'utiliser au cours de sa vie. Mais en tout cas pour l'instant c'est assez prometteur. Et pour l'instant il y a des chances pour qu'il puisse fonctionner plus que dix ans. Donc le carburant qui est à bord de Webb en fait il sert à trois trucs différents. Il sert à donc station keeping. Donc c'est des petits ajustements qui permettent de maintenir l'orbite du télescope autour du point L2. Après il y a le pointage du télescope. Donc le télescope il va être tourné dans une direction ou dans une autre en fonction de ce qu'on veut observer. Et ensuite la gestion du moment du télescope pour maintenir son orientation dans l'espace. Donc quand on pointe dans une direction donnée, on veut qu'il reste pointé dans cette direction donnée. Et donc on a besoin d'ajuster un petit peu. Et du coup c'est ces trois fonctions pour lesquelles il y a besoin de carburant. Et bien on aura plus de carburant pour réaliser ces trois missions là. Et donc plus de temps d'observation dans l'espace. Et donc la raison pour laquelle on a réussi à utiliser si peu de carburant pour l'amener dans la bonne direction sur son lancement initial, et bien c'est parce qu'avec la fusée Ariane 5, on a réussi à faire un lancement très précis. Et puis donc c'est la précision de ce lancement et une autre conséquence, c'est le moment du déploiement des panneaux solaires. Parce que donc sur le lancement du télescope James Webb, donc il y a plein 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 d'étapes différentes. Et la NASA a choisi de ne pas communiquer vraiment sur le détail du timing de chacune de ces opérations là. Parce qu'il y a plein de choses qui peuvent varier. Il y a plein de choses qui peuvent provoquer des retards. Ils ne veulent pas avoir à dire ah oui du coup il y a eu tant de retard et du coup ça sera décalé. Et de devoir dire ça pour quasiment chacune des étapes. Parce qu'à chaque fois il y a un petit peu de marge de manoeuvre. Et du coup donc le déploiement de ces panneaux solaires qui est exécuté immédiatement après la séparation. Et donc soit il devait être déployé quand Webb avait une certaine configuration par rapport au soleil, donc tournée d'une certaine façon par rapport au soleil, de sorte à ce que la quantité de lumière reçue à transformer en énergie soit optimale. Ou de façon automatique, 33 minutes après le lancement. Mais comme Webb était déjà bien orienté au moment de la séparation, eh ben le panneau solaire a pu être déployé à peu près une minute et demie après la séparation, donc 29 minutes après le lancement au lieu de 33. Donc il a pu être déployé 4 minutes plus tôt que prévu. Et d'ailleurs récemment, donc ce matin, il y a encore des nouvelles du James Webb. Donc il y a une autre opération. Donc là, il y a plusieurs opérations qui ont été un petit peu avancées. Donc le panneau solaire qui a été un peu avancé. Mais là, il y a une opération qui a été un petit peu retardée. Donc la prochaine opération qui du coup va être retardée légèrement, pour pouvoir étudier la façon dont James Webb se comporte dans le vide de l'espace et voir comment il se comporte avant de faire les opérations suivantes. Et donc vous avez peut-être déjà vu la séparation, la séparation du télescope. Donc là, en fait, il est en train de se séparer de l'étage de la fusée. Donc il est accroché à la fusée Ariane. Et la fusée Ariane le pousse jusqu'à un certain point. Et puis ensuite, une fois que la fusée Ariane l'a poussée jusqu'à un certain endroit, et bien le télescope, il se détache et il part vivre sa vie. Et donc là, c'est un peu les dernières images d'aussi près qu'on pourra avoir du James Webb. Alors il y a des gens qui ont pris des photos avec des télescopes. Donc on peut pointer un télescope dans la direction du James Webb et voir une petite tâche floue. Mais du coup, c'est la dernière fois qu'on le voit avec autant de détails. Parce qu'il va partir à 1,5 million de kilomètres. Et donc c'est plus loin que la distance Terre-Lune. La distance Terre-Lune, c'est 360 000 km. Là, c'est 1,5 million. Donc ça va être beaucoup plus loin que l'endroit le plus lointain où on est déjà envoyé des humains. Donc on ne pourra jamais envoyer d'autres gens le réparer comme par exemple, on l'a fait avec avec le télescope spatial Hubble. Et donc voilà pour le JWST. Là, il y a un panneau solaire qui est en train de se déployer. Et donc voilà pour le JWST. Et puis sinon, dans l'actu astrophysique, on a des astronomes qui étudient les disques protoplanétaires et étudient ces disques protoplanétaires pour un petit peu mieux comprendre comment les planètes peuvent se former et essayer d'expliquer comment est-ce que les planètes dans notre propre système solaire se sont formées, comment est-ce que la Terre s'est formée, comment est-ce qu'on est arrivé là où on est, d'où on vient, tout ça. Et donc quand on regarde un disque protoplanétaire comme par exemple ici, ça doit être HL Tau. C'est une image qui a été prise par l'observatoire ALMA qui est dans le désert de l'Atacama au Chili. Et quand on regarde les disques protoplanétaires, souvent on voit des espèces de structures en anneaux comme ça. Et la façon dont ces structures en anneaux apparaissent, ça nous donne des indices sur la façon dont les planètes se forment. Et ils sont associés avec, par exemple, les températures auxquelles les différents éléments vont transitionner entre deux phases différentes. Donc par exemple, la température à laquelle un atome va passer, ou une molécule va passer de solide à gazeux. Et du coup, en observant ces disques protoplanétaires, on essaie de trouver des explications sur pourquoi les planètes de notre propre système solaire ont les propriétés qu'elles ont. Donc autour d'une jeune étoile, il va y avoir un disque de nuages et de poussière qui va se former. Donc au début, il va y avoir juste plein de gaz et de poussière dans tous les sens, mais qui va tourner un petit peu sur elle-même. Et puis, il va y avoir un moment où il va y avoir des surdensités qui vont apparaître. Et toute cette matière va s'effondrer sur elle-même. Au bout d'un moment, ça va suffisamment s'effondrer pour que la fusion de l'hydrogène se fasse quelque part au milieu. Et c'est ce qui va faire naître une étoile. Salut Capraille, bienvenue ! Et autour de cette étoile, il y a toujours plein de matière, de gaz et de poussière qui restent. Et ça va tourner sur... Toute cette matière va tourner sur elle-même. Et va s'aplatir à cause d'histoires de conservation du moment. Donc c'est comme le pizzaïolo. Avec sa pâte à pizza, il fait tourner sa pâte à pizza. Et il transforme comme ça une boule de pâte à pizza en pâte à pizza à plat. Et bien là, c'est pareil. Il y a ce disque de gaz et de poussière qui va tourner sur elle-même et du coup s'aplatir. Et on va se retrouver avec un disque de gaz et de poussière autour de cette très jeune étoile. Et à l'intérieur de ce disque, il y a plein de petits grains de poussière et de matière de façon générale qui vont s'agglomérer et former des objets de plus en plus grands. Jusqu'à former des objets qui font des milliers de kilomètres de diamètre, c'est-à-dire des planètes en fait. Et il y a un peu notre connaissance de la formation des disques protoplanétaires et de la formation des planètes a vraiment fait un bon à partir de 2014. Parce que donc 2014, c'est quand on a pris justement cette image-là, cette image du système HL Tau. Donc une étoile dans la constellation du Taureau et qu'on a remarqué ces anneaux. Et ces anneaux, en fait, ils nous ont donné plein d'indices sur ce qui se passe. Et donc les creux qu'il y a dans le disque, ils sont typiquement associés avec des surdensités. Donc il va y avoir des endroits où la densité va être plus élevée que d'autres et où la pression va être plus élevée que d'autres. Et les grains de poussière ne vont pas se comporter de la même façon dans ces différentes zones. Et en fonction de la taille des grains, ils vont avoir tendance à s'accumuler dans différentes régions en fonction de la pression. Et aussi, surtout, il va y avoir un lien entre l'état des différents éléments et ces anneaux-là. Donc par exemple, très très proche de l'étoile, il y a le silicate qui va être sous forme gazeuse. Donc il va faire tellement chaud à proximité de l'étoile que si on met des grains de sable à cet endroit-là, ils vont se sublimer, ils vont devenir du gaz. Et donc ça va faire une bande où il ne peut pas y avoir de planètes qui se forment. Et puis à partir d'une certaine distance de l'étoile, il va faire plus froid. Salut les gars, bienvenue ! Il va faire plus froid, donc il va y avoir les grains de silicate, donc de sable, de cailloux, des trucs comme ça, qui vont commencer à être solides. Et donc, qui vont pouvoir commencer à s'agglomérer les uns aux autres. Et donc, ça va faire déjà une première bande, comme ça, où il va y avoir d'un côté, il ne va pas y avoir de planètes, et puis de l'autre, il va y avoir des planètes. Et les planètes aussi vont interagir avec le disque. Donc il y a vraiment plein d'interactions un peu compliquées qui se passent. Mais en tout cas, du coup, il y a cette équipe qui a trouvé des nouveaux liens. Il peut y avoir entre ces structures en anneaux, la formation des planètes, et puis ce qu'on voit comme structure dans notre propre système solaire. Et il y a un peu une question qui se posait. Comment est-ce que ces structures qu'on observe dans des disques protoplanétaires peuvent influer sur la répartition des planètes et de la composition des planètes en fonction de leur position par rapport à l'étoile ? Et du coup, ils ont fait des simulations. Et puis en comparant ces simulations aux observations de disques protoplanétaires, du coup, ils ont réussi un petit peu mieux comprendre toutes ces choses-là. Et puis ce qui est intéressant avec les simulations, c'est qu'à chaque fois on peut dire « Ah bah tiens, si on change très légèrement ce paramètre-là, est-ce que ça change quelque chose sur le résultat final ? Est-ce que ça change un petit peu ? Est-ce que ça change beaucoup ? Est-ce que ça change pas du tout ? » Et quand on comprend ces petites variations et donc l'influence de ces petites variations sur le mélange initial, donc sur les ingrédients initiaux, donc c'est comme on fait un bœuf bourguignon et donc on prend des carottes, on prend du bœuf, on prend des oignons, et puis on change très légèrement la recette. Et puis à la fin, on voit si le bœuf bourguignon est complètement différent ou pas. Alors le bœuf bourguignon, c'est peut-être pas un très bon exemple, parce que si on rajoute ou si on enlève une carotte, ça ne va pas beaucoup changer le bœuf bourguignon. Mais par contre, sur un système planétaire, si on change juste un tout petit truc, comme c'est des systèmes très complexes avec beaucoup d'interactions croisées entre les différents composants, on peut se retrouver avec des résultats complètement différents potentiellement. Et du coup, ces chercheurs là en particulier sont très contents parce qu'avec ces modèles qu'ils ont utilisés, et bien ils arrivent très bien à reproduire ce qu'on observe dans notre propre système solaire. Et donc on a les planétisimaux qui se forment proches des surdensités, donc c'est des espèces d'embouteillages, donc il y a tous ces grains de gaz et de poussière qui tournent autour de l'étoile, et il y a des endroits où il va y en avoir un petit peu plus que d'autres, donc ça fait des surdensités, et c'est à côté de ces surdensités là que les planètes vont se former. Et puis ensuite on continue avec un article de Astrobytes. Astrobytes, c'est un site où des étudiants en thèse typiquement, écrivent des résumés d'articles à destination d'étudiants genre en licence ou en master. Et donc c'est de la vulgarisation d'articles récents généralement, écrits par des scientifiques qui décrivent leurs travaux de recherche. Et là c'est le résumé d'un article d'un chercheur du laboratoire d'astrophysique de Bordeaux, sur les planètes qui ne sont pas en orbite autour d'une étoile. Donc notre Terre évidemment elle est en orbite autour du soleil, et puis on connaît plein d'exoplanètes autour de plein d'étoiles différentes, mais on pourrait tout à fait imaginer qu'il y ait des planètes qui se baladent sans être en orbite autour d'une étoile. Et c'est pas forcément évident de détecter ces planètes, parce que déjà c'est des planètes, donc elles émettent pas spécialement de lumière, donc c'est pas facile de les voir. Parce que nous ce qu'on va capter ça va être des photons, et donc s'il n'y a pas de photons qui arrivent, et bien nous on n'y voit rien. Du coup, souvent les exoplanètes, on va les détecter soit parce qu'en passant devant une étoile, elles vont un petit peu cacher la lumière de l'étoile, et donc on va voir la lumière de l'étoile qui varie un petit peu. La lumière de l'étoile va être à peu près constante, et puis à un moment donné il va y avoir une baisse de la luminosité de l'étoile, parce qu'il y a une planète qui est passée devant. Ou alors aussi on peut voir qu'il y a une étoile qui a des petits mouvements réguliers, et que l'étoile elle est en orbite autour de quelque chose, et donc ça nous indique qu'il y a une planète autour qui a une certaine masse, et qui du coup déplace légèrement l'étoile. Mais du coup à chaque fois les exoplanètes, on va les détecter, parce qu'elles ont une influence sur une étoile, on va rarement les détecter toutes seules. Et du coup les exoplanètes qui ne sont pas en orbite autour d'une étoile, on ne peut pas les détecter comme ça. Donc c'est facile d'imaginer qu'il pourrait y avoir des planètes qui flottent comme ça sans étoiles, mais comment est-ce qu'on les observe ? Alors quand on parle de planètes vagabondes comme ça, c'est des objets qui font moins que 13 fois la masse de Jupiter, parce que quand on fait plus que 13 fois de la masse de Jupiter, on peut enclencher la fusion du déthérium au cœur de l'objet, et du coup on appelle plus ça des planètes, mais des naines brunes. Et les naines brunes elles vont un peu produire leur propre chaleur, et du coup elles vont se refroidir moins vite, alors que les planètes, elles vont se refroidir au fil du temps, parce qu'il n'y a pas de mécanisme qui les fait chauffer. Surtout si c'est une planète qui n'est pas en orbite autour d'une étoile, il ne va pas y avoir l'étoile pour la chauffer. Donc ça va être des objets qui vont être plutôt froid. Et donc en plus, du coup, comme c'est plutôt froid, ça ne va pas non plus émettre beaucoup en infrarouge. Donc même si on regarde en infrarouge, on arrive à détecter les naines brunes, mais par contre les planètes vagabondes, pas trop. Mais il y a quand même moyen d'en détecter. Par exemple avec le micro lentillage gravitationnel. Donc le principe de la lentille gravitationnelle, c'est que quand la lumière passe à côté d'un objet massif, elle va être légèrement déviée. Donc si on a une planète vagabonde qui passe à côté d'une étoile, dans les images qu'on prend de l'étoile, l'étoile on peut la voir légèrement bouger, l'étoile le derrière plan. Une étoile qui serait derrière, on peut la voir légèrement bouger dans les images. En fait c'est pas du tout l'étoile qui bouge, c'est juste qu'il y a une planète qui passe devant et qui va dévier légèrement la trajectoire des rayons lumineux. Et puis après une autre façon de les détecter, c'est justement dans les zones proches de la formation d'étoiles. il va y avoir des zones avec beaucoup de formation d'étoiles. Les nébuleuses, par exemple la nébuleuse d'Orion, il y a plein d'étoiles qui sont en train de se former au milieu. Et dans ces régions, les planètes vagabondes vont être encore très jeunes. Donc elles vont avoir encore assez de chaleur pour émettre un petit peu en infrarouge, et donc que ce soit possible en tout cas de les détecter. Et donc justement ces scientifiques au laboratoire d'astrophysique de Bordeaux, ils se sont concentrés sur ces planètes vagabondes proches des zones de formation stellaire. Donc c'est ces planètes vagabondes qui vont émettre un petit peu de lumière infrarouge. Et donc eux, ils ont regardé dans les régions d'une certaine partie du scorpion, et dans la constellation d'Ophicus. Donc Ophicus, c'est le serpentaire. Et ils ont combiné des observations en lumière visible et en lumière infrarouge pour collecter des données. Et donc Negara qui demande si ces planètes errantes pourraient se faire attraper par une étoile et finir en orbite. Oui, c'est tout à fait possible, mais il faudrait quand même que les planètes soient alignées. Il faudrait que la planète passe à une certaine distance, ou passe suffisamment proche, avec une vitesse relative à l'étoile suffisamment faible, pour pouvoir être capturée et mise en orbite. Mais c'est possible qu'une de ces planètes errantes se fasse capturer gravitationnellement par une étoile. En tout cas, la capture gravitationnelle, c'est quelque chose qu'on voit par exemple dans notre système solaire, alors avec des objets plus petits. Mais par exemple, il va y avoir les planètes qui peuvent capturer des astéroïdes, et donc des astéroïdes qui vont devenir des lunes de planètes. Ça arrive par exemple de temps en temps avec la Terre. De temps en temps, la Terre se retrouve avec une deuxième lune naturelle. De temps en temps, il y a un astéroïde qui va passer suffisamment près de la Terre, et puis qui va se mettre en orbite autour de la Terre. Alors généralement ça dure pas très longtemps, c'est des orbites qui sont pas forcément très très stables, mais il va y avoir un astéroïde qui va faire quelques orbites autour de la Terre, et puis ensuite être recapturé par l'attraction gravitationnelle du Soleil, et puis repartir faire des tours autour du Soleil. Et puis il y a aussi certaines lunes des géantes gazeuses. Donc les géantes gazeuses, elles ont plein 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 de lunes. Il y a genre 200 lunes qu'on connaît autour des géantes gazeuses. Et parmi ces lunes, on pense que c'est possible que certaines soient justement des astéroïdes capturés. qu'il y ait un astéroïde qui soit passé un petit peu trop près, qui se soit retrouvé en orbite, et soit devenu du coup une lune de planètes. Donc la capture gravitationnelle, c'est un truc qu'on connaît, et c'est un truc qu'on sait que ça peut exister. Et est-ce que ces planètes pourraient faire partie de la solution pour expliquer la matière noire ? Alors, peut-être une toute petite partie, mais pour que ça explique de façon significative la matière noire, il faudrait qu'il y ait beaucoup beaucoup plus de planètes vagabondes que ce qui est possible. Il faudrait que la densité de planètes vagabondes soit absolument immense, et enfin c'est juste pas possible. Donc c'est possible qu'il y ait peut-être 1% de ce qu'on appelle la matière noire, qui soit liée à ces planètes vagabondes-là, mais ça sera pas une explication significative, ça sera pas suffisante comme explication pour vraiment justifier ce qu'on observe. Donc la matière noire, c'est un ensemble de comportements qu'on observe de la part de la matière dans l'univers. Donc quand on regarde par exemple les galaxies, quand on regarde les amas de galaxies, et bien toute cette matière, elle se comporte comme s'il y avait beaucoup plus de masse que ce qu'on peut voir. Sauf que du coup on ne sait pas si effectivement il y a plein de masses qu'on ne voit pas, qui du coup expliquerait pourquoi on a l'impression en regardant les objets qu'il y a beaucoup de masse. Soit il y a de la physique, enfin en tout cas la physique qu'on connaît, est insuffisante pour expliquer certaines choses à certaines échelles. Et du coup pour l'instant on ne sait pas ce que c'est, et il y a plein de gens qui cherchent plein d'hypothèses sur ce que ça pourrait être. Et du coup ces auteurs ils ont trouvé en gros une centaine de candidats pour être des planètes vagabondes. Donc candidats ça veut dire que c'est possible que ce soit effectivement des planètes vagabondes, mais c'est possible aussi que ce soit autre chose et il faudrait d'autres observations pour pouvoir confirmer ou infirmer si effectivement c'est des planètes vagabondes ou pas. Et sauf que bah là du coup on a tout à coup 100 planètes vagabondes. Donc ça veut dire que ça commence à être suffisant pour commencer un petit peu à faire des statistiques dessus. Et dire bah statistiquement à quoi est-ce que ça ressemble, comment ça se comporte, etc. Parce que bah quand on a deux ou trois planètes vagabondes, ce qui était le cas quand on utilisait que le lentillage gravitationnel, avec le lentillage gravitationnel les planètes vagabondes on va en découvrir une à la fois. Donc on en connaît très très peu avec cette méthode là. Mais là du coup en regardant aux bonnes longueurs d'onde dans une zone où il devrait y en avoir plein qui sont visibles aux longueurs d'onde où on observe, et bah du coup forcément on peut en découvrir plein, et du coup on peut commencer à faire des statistiques. Et du coup donc on peut tracer le nombre d'objets qu'on observe en fonction de la magnitude des objets qu'on regarde, et donc classer ces objets en fait par magnitude. Et on voit certaines choses qui sont peut-être liées aux méthodes instrumentales et calculatoires. Donc là notamment on voit, la courbe elle est pas tout à fait lisse, là il y a un espèce de creux dans la courbe. Donc juste en regardant ça et bah on pourrait penser que peut-être il y en a moins avec cette magnitude là, mais il y a des chances pour que ça soit lié aux méthodes de calcul et aux méthodes d'observation. Et quand on prend en compte ces effets là, et bah du coup on a une courbe beaucoup plus lisse. Et donc là dans ces graphiques là, donc c'est en fonction de la magnitude, donc là on va avoir les objets les plus brillants, et là les objets les moins brillants. Et du coup bah ça, on en repère plus aux magnitudes plus, enfin on repère plus d'objets plus brillants, et moins d'objets moins brillants, mais ça bah finalement on s'y attend un petit peu aussi, ça veut pas nécessairement dire que ces objets là suivent vraiment cette distribution là. Ça peut aussi juste être parce que bah les objets qui sont ici donc qui sont plus brillants, et bah ils sont plus faciles à repérer que les objets qui sont ici, c'est à dire qu'ils sont moins brillants. Et donc on commence à avoir plein d'objets comme ça à regarder, et donc bah il y a plein de questions auxquelles potentiellement on va pouvoir commencer à répondre. Et notamment bah comment est-ce que ces objets là se forment ? Est-ce que ça va être des objets qui vont se former tout seul au milieu du nuage de gaz et de poussière, et juste il va y avoir un endroit où il y a de la matière qui va s'effondrer, mais pas assez de matière pour former une étoile, donc ça va faire une planète ? Ou bien est-ce que c'est des objets qui vont se former autour d'étoiles, dans un disque protoplanétaire comme ce qu'on avait vu dans l'article précédent, et puis à un moment donné qui vont être éjectés ? Parce que bah si on a de la capture gravitationnelle, si on a des objets qui peuvent être capturés gravitationnellement, et bah c'est aussi possible que des objets se retrouvent éjectés d'un système. Par exemple, si il y a deux étoiles qui passent assez près l'une de l'autre, et bah ça peut agir sur la trajectoire des planètes qui sont en orbite autour de ces deux étoiles. Et il peut y avoir une étoile qui se retrouve éjectée. Et notamment bah dans les systèmes, dans les nébuleuses où il y a plein d'étoiles qui sont en train de se former, et bah les étoiles elles sont plutôt proches les unes des autres. Et c'est possible qu'il y ait des étoiles qui passent un petit peu trop près, et qu'il y en est une qui arrache une planète à l'autre. Et donc voilà, c'est ce qu'ils disent ici, soit c'est l'effondrement d'un nuage de gaz et de poussière, soit c'est la formation dans un disque protoplanétaire, et puis l'éjection de la planète. Après il y a aussi d'autres scénarios qui sont envisagés. Donc par exemple dans une pouponnière d'étoiles, comme la nébuleuse d'Orion, où il y a plein d'étoiles et de planètes qui sont en train de se former, et bah qu'il y ait une étoile qui commence à se former, la matière qui commence un petit peu à s'effondrer, et puis à un moment donné ça soit arrêté pour une raison ou pour une autre, et que cette étoile pas encore complètement formée, avec du coup peu de matière par rapport à ce qu'il faut pour une étoile pour enclencher la fusion d'hydrogène, et bien ça se fasse éjecter, et que du coup la formation de cette étoile ne finisse pas. Et puis après il y a aussi une autre hypothèse, qui est donc l'érosion d'un cœur d'étoiles, donc pareil dans les pouponnières d'étoiles, qu'il y ait une étoile qui soit en train de se former, mais que juste à côté, genre il y a une petite étoile qui est en train de se former, et juste à côté il y a une énorme étoile, qui est pleine de vents stellaires, et qui du coup souffle complètement le petit cœur d'étoiles qui était en train de se former, et du coup il n'y ait pas assez de matière sur ce petit cœur d'étoiles, pour enclencher la fusion de l'hydrogène, et du coup ça reste une planète. Et donc on ne sait pas, peut-être aussi il peut y avoir une combinaison de tous ces scénarios là. Et à l'heure actuelle on connaît encore assez peu de planètes vagabondes. Et est-ce que des éjections pourraient se produire lors de collisions de galaxies ? Alors, quand on regarde notre galaxie on a l'impression qu'il y a vraiment beaucoup d'étoiles, genre quand on regarde la voie lactée, on voit tous ces points qui sont tellement proches les uns des autres sur le ciel, qu'on voit juste une traînée blanche, on ne voit pas les points individuels, mais en fait les étoiles elles sont super loin les unes des autres. Et du coup, quand deux galaxies se croisent, donc par exemple dans quelques milliards d'années, quand notre galaxie croisera Andromède, et bien en fait il y aura vraiment très très peu de collisions, enfin il n'y aura pas de collisions, statistiquement il n'y aura pas de collisions. C'est-à-dire que les étoiles elles vont passer trop loin les unes des autres, pour interagir les unes avec les autres, et donc il n'y aura probablement pas beaucoup d'éjections de planètes, enfin les étoiles ne passeront pas proches les unes des autres, et n'interagiront pas les unes avec les autres, et donc il n'y aura pas, ou en tout cas très 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 peu, de planètes qui risquent de se faire éjecter de leur système, c'est-à-dire à cause d'une collision entre deux galaxies. Après il peut y aussi y avoir des galaxies qui se retrouvent, qui fusionnent avec une autre galaxie, et donc là on va aussi avoir des effets de marée, qui vont avoir lieu entre les différentes galaxies, et qui vont modifier la forme de la galaxie, et ça potentiellement ça peut provoquer des surdensités d'étoiles. Ouais on verra juste plus d'étoiles dans le ciel. Surtout peu avant que les deux galaxies soient vraiment en train de se croiser, et bien du coup la galaxie d'Andromède on pourra la voir de super près, et ça sera super intéressant du coup d'avoir ce deuxième laboratoire de galaxies à observer, parce que du coup on pourra voir les étoiles individuelles de la galaxie d'Andromède, et ça sera très intéressant pour les astronomes du futur. Mais du coup quand il y a une petite galaxie qui va se faire manger par une grosse galaxie, ça va faire des effets de marée, ça va modifier la structure de la galaxie qui est en train de se faire manger, et qui est en train de se faire déformer par les effets de marée. Et donc là potentiellement on peut avoir des surdensités d'étoiles qui apparaissent. Donc là je sais pas, là peut-être c'est possible que des planètes se fassent éjecter. Je sais pas. Mais du coup aussi un truc qui est super intéressant avec cet article, c'est qu'ils ont démontré, donc non seulement qu'il y a plein de planètes vagabondes, en tout cas il y en a beaucoup plus que ce qu'on connaissait avant, mais en plus ils ont une méthode pour en observer, et là ils en ont observé juste dans deux petits paquets d'étoiles, de petites pouponnières d'étoiles, mais des pouponnières d'étoiles on en connaît plein d'autres, et donc on pourrait pointer nos télescopes dans plein d'autres directions pour essayer de trouver des planètes vagabondes. Et donc ça aussi ça sera intéressant de voir dans les années qui viennent, d'essayer d'en trouver de nouvelles. Et puis on continue avec de l'actualité, mais cette fois-ci, d'observations astronomiques amateurs, avec la comète Léonard, qui continue d'être visible en ce début janvier 2022. Donc elle s'est rapprochée de la Terre, elle était au plus proche de la Terre le 12 décembre. Mais si vous avez des jumelles ou un télescope, et que vous avez un ciel sombre, elle est encore visible. Et donc si vous regardez, donc ça c'est au moment du coucher du Soleil, donc là on voit les quatre planètes qui sont visibles en ce moment au coucher du Soleil, Jupiter, Saturne, Vénus et Mercure. Et bien juste un petit peu en dessous, on peut voir la comète Léonard avec du coup des jumelles ou avec un télescope. Et donc le 18 décembre, elle est passée à côté de Vénus. Et aujourd'hui, elle est au plus proche du Soleil. Et donc aujourd'hui, elle passe au plus proche du Soleil. Et sauf que les comètes, on ne sait jamais trop comment elles vont se comporter avant effectivement de les voir quand elles se rapprochent du Soleil. Parce que quand elles se rapprochent du Soleil, elles vont beaucoup chauffer. Et comme c'est des objets qui viennent de loin, loin, loin dans le système solaire, c'est des objets qui vont contenir plein de glace et plein d'éléments volatiles, de gaz, enfin de trucs qui, en tout cas pour nous, sont des gaz, comme par exemple l'azote, mais sous forme liquide. Pas liquide, solide pardon. Qui vont contenir des trucs qui pour nous normalement sont des gaz, mais sous forme solide. Et en se rapprochant du Soleil, ça va chauffer, chauffer, chauffer. Et tous ces solides vont devenir gazeux. Donc il va y avoir l'eau qui va se sublimer, qui va devenir gazeuse, l'azote aussi. Plein de composés légers comme ça, de composés volatiles, on dit, qui vont se sublimer. Et potentiellement, ça peut complètement détruire la comète. S'il peut y avoir des fractures qui vont apparaître, la comète peut se décomposer en plein de petits morceaux. Et donc on ne sait pas trop ce qui va arriver suite à ce passage proche du Soleil. Mais on pense que si la comète survit à son passage à côté du Soleil, elle va aller sur une trajectoire pour ensuite quitter le système solaire de façon permanente. Et donc on ne la reverra plus passer. Donc dans tous les cas, on ne la reverra plus passer. Soit elle est détruite dans les jours qui viennent pendant qu'elle passe à côté du Soleil, soit elle quitte le système solaire pour toujours. Et puis il y a aussi un autre truc à regarder, c'est les Quadrantides. Donc c'est une pluie de météorites, d'étoiles filantes. Et cette nuit, donc la nuit du 3 au 4 janvier, c'est aujourd'hui. Il y a une grosse pluie d'étoiles filantes. Donc elle va atteindre son maximum ce soir. Et donc si vous avez un ciel dégagé et que vous avez des habits faux, vous pouvez aller jeter un oeil dehors et voir si vous voyez quelques étoiles filantes. Donc les étoiles filantes, c'est des petits bouts de poussière, des petits bouts de cailloux qui sont sur l'orbite de la Terre. Et donc la Terre, en parcourant son orbite, traverse ces petits nuages avec plein de petits cailloux dedans. Et ces tout petits cailloux, en traversant l'atmosphère, ils chauffent, ils chauffent, ils chauffent. Donc ils produisent de la lumière. Et c'est ceux qui sont visibles. Ah mince, couvre-feu à La Réunion. Ah tant pis. C'est dommage. Il est à quelle heure le couvre-feu ? Parce que du coup, en ce moment quand même, le soleil se couche assez tôt. Genre aux alentours de 18h, le soleil est couché. Donc selon l'heure à laquelle a lieu le couvre-feu, 21h. Donc il y a peut-être moyen, parce que du coup, le soleil se couche aux alentours de 18h. Donc la nuit astronomique, le moment où le ciel est vraiment noir, ça va être vers 19h, 19h30. Donc entre 19h30 et 21h, du coup, il y a peut-être moyen de réussir à choper quelques étoiles filantes. Alors souvent, les pluies d'étoiles filantes qu'on connaît le mieux, ça va être celle des Perséides. Parce qu'elle a lieu... Ah ouais, le soleil se coule vers 19h. Du coup, ça laisse entre 20h, 20h30 et 21h pour regarder quelques étoiles filantes. Il y a encore moyen. Donc une des pluies d'étoiles filantes la plus connue, c'est celle des Perséides, parce qu'elle est en août. Et forcément, en août, il fait beau et on a envie de sortir, on a envie d'être dehors tard la nuit. Et du coup, il y a aussi les nuits des étoiles qu'ont lieu à ce moment-là. Et du coup, souvent, c'est les Perséides qui sont les plus connues. Mais les Quadrantides, elles sont moins connues. En plus, c'est une pluie qui est très très courte. Mais par contre, c'est quand même une pluie très active même si elle est très courte. Et du coup, ce soir, il y a peut-être moyen de voir des choses. Alors, cette pluie de météorites-là, spécifiquement, elle a commencé le 28. Mais du coup, depuis le 28, elle gagne en intensité. Donc, il y a de plus en plus d'étoiles filantes par heure qui sont visibles depuis le 28 décembre. Donc là, aujourd'hui, c'est le maximum d'activités. Et ensuite, jusqu'au 12 décembre, il va y avoir l'activité qui va diminuer petit à petit. Et souvent, les pluies d'étoiles filantes, on va les baptiser d'après la constellation depuis laquelle on a l'impression qu'elle vient. Donc, c'est comme quand on conduit en voiture sous la grêle. Et bien, on a l'impression que tous les grêlons, ils proviennent d'un même endroit. Et bien, avec les pluies de météorites, c'est pareil. Donc, c'est la Terre qui se déplace à travers ce nuage de poussière et de tout petit caillou. Et du coup, on a l'impression qu'ils viennent tous d'un même point. Alors, si on regarde le ciel, on peut en voir dans toutes les directions du ciel. Mais statistiquement, on va avoir l'impression que les traînées des étoiles filantes, elles vont plutôt avoir tendance à provenir d'une région particulière du ciel. Et donc, pour les Perséides, c'est la constellation de Persée, où on a l'impression que les étoiles filantes, elles proviennent. Et pour les Quadrantides, et bien, c'est une constellation qui n'est pas une des 88 constellations reconnues par l'Union Astronomique Internationale. C'est la constellation du Poidrant Mural. Donc, à une époque, les astronomes s'amusaient à essayer de définir plein de nouvelles constellations. Donc, dès qu'il y avait des étoiles, ils essayaient de trouver des constellations qui pouvaient utiliser ces étoiles-là. Et essayer de trouver autant de constellations possibles. Et... Négara qui dit la constellation du quadragondin. Et... Au début du XXe siècle, il y a l'Union Astronomique Internationale qui a dit, bon, quand même, c'est pas très pratique d'avoir des centaines de constellations. On va diviser le ciel en 88 secteurs, basés sur des constellations de... Principalement des constellations de l'Antiquité pour l'hémisphère Nord. Et puis des constellations... Des explorateurs des XVe et XVIe siècles pour l'hémisphère Sud. Donc, un petit peu, les constellations historiques de... De la civilisation gréco-latine. Et donc, de diviser le ciel en 88 secteurs. Et donc, quand on parle des constellations, généralement, on parle de ces 88 constellations-là. Donc, le cygne, le taureau, Orion, etc. Mais du coup, il y a plein de constellations qui, à une époque, étaient utilisées par les astronomes. Et qui ne le sont plus aujourd'hui. Et le Quadrant Mural en fait partie. Et cette année, il y a des chances pour que ça soit pas mal d'essayer d'observer les Quadrantines. Parce que c'est la nouvelle Lune. Donc, d'habitude, quand il y a la Lune qui... Si c'est par exemple la Pleine Lune, Et bien la Pleine Lune, en fait, elle est ultra-lumineuse. Et donc, elle va cacher beaucoup de choses dans le ciel. Alors que si c'est la nouvelle Lune, Et bien, on aura plus de chances, en tout cas, de voir des étoiles filantes qui, sinon, auraient pu être cachées par la luminosité de la Lune. Donc, truc à observer. Et puis, pour... Pour la dernière section de cette revue de presse. La section historique. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire du premier atterrissage sur la face cachée de la Lune. Donc, en 2019, c'est la Chine qui a posé une sonde et un rover sur la face cachée de la Lune. Donc, une sonde qui s'appelle Shang-E-4. Et un rover qui s'appelle Yutu-2. Donc, Shang-E, c'est un personnage de la mythologie chinoise. Et Yutu, c'est le lapin de Jade. Donc, quand on regarde la face de la Lune, Il y a certaines personnes qui ont l'impression de voir un lapin. Et donc, dans la mythologie chinoise, c'est le lapin de Jade qui vit sur la Lune. Et donc, ils ont baptisé le rover d'après ce lapin de Jade mythologique. Et donc, Yutu est en train d'explorer un cratère où il y a un ancien impact. Avec une météorite qui est venue heurter la Terre. Et une météorite suffisamment grande pour faire un impact suffisamment grand Pour potentiellement exposer une partie du manteau lunaire. Donc, qui a vraiment défoncé complètement la croûte sur cette petite zone là. Et jusqu'à peut-être révéler le manteau. Et donc, c'est super intéressant parce que si c'est effectivement le cas. Et bien, ça veut dire que juste en se déplaçant en surface, On peut collecter des échantillons du manteau lunaire. Et ce qui pourra nous apprendre plein de choses sur la Lune, sa composition, sa formation, tout ça. Et c'était assez fou. Et puis surtout, c'était la première fois qu'on faisait poser quelque chose Sur la face cachée de la Lune. Et en fait, c'était super intéressant. C'était il y a deux ans. Donc il y a deux ans, pour la première fois, on s'est posé sur la face cachée de la Lune. Et évidemment, pour contrôler ce rover et pour récupérer des informations du rover et de la sonde. Et bien, on ne peut pas directement leur envoyer des messages. Parce qu'ils sont de l'autre côté de la Lune. Et du coup, il y a la Lune qui empêche un petit peu les communications. Parce que la Lune, elle est opaque, elle ne laisse pas passer les ondes radio. Et du coup, quand on envoie des ondes radio vers la Lune, ils ne vont pas jusqu'à la face cachée de la Lune. Et du coup, il y a une troisième sonde qui est en orbite autour de la Lune et qui permet de faire le relais. Depuis la Terre, on envoie à la sonde qui est en orbite et la sonde qui est en orbite, elle envoie au rover et à la sonde qui est posée à la surface. Et comme tu dis, Negara, par l'agence chinoise qui est aussi vachement récente. Et donc, c'était vraiment une première et puis aussi un peu une démonstration de force de la part de l'agence spatiale chinoise de réussir à mener à bien ce projet-là. Et puis, pour faire vraiment une mission scientifique qui est super intéressante et qui permet de collecter des informations super intéressantes. Vraiment, vraiment très très chouette comme petit rover. Et donc là, on voit le petit rover Yutu avec ses petits panneaux solaires qui se baladent. Et puis là, c'est Shang-E. Donc, la sonde qui s'est posée et qui a déployé Yutu. Et donc, voilà pour aujourd'hui. Merci à tous d'être venus. Et puis, on se retrouve demain soir à 19h pour le Planétarium virtuel. Et lundi prochain pour la prochaine revue de presse. Prenez soin de vous et à bientôt. Ciao, ciao ! Bonne journée !